bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo maïpe à travers laquelle nous allons vous expliquer comment établir un forecast c'est à dire une prévision de données à partir de données antérieures notamment des données de vente quotidienne sur deux années c'est à dire les années 2019 et 2020 donc à partir d'un fichier excel répertoriant ces données là donc sur l'interface power bi desktop vous allez insérer l'outil de visualisation graphique en courbe vous allez adapter sa largeur et vous allez insérer le champ date dans axe ne conservez que année mois et jours puis insérer le champ vente dans valeur ici vous allez cliquer sur développer tout sur un niveau de la hiérarchie donc une fois pour les mois et une fois pour les jours donc vous avez bien l'ensemble de vos ventes selon le jour en question ensuite vous allez insérer l'outil de visualisation segment afin de pouvoir sélectionner un intervalle de date sur lequel vous voulez afficher les différentes données de vente donc pour cela vous allez cliquer sur date afin de le glisser en tant que champ de données et comme vous pouvez le constater vous avez un curseur de sélection d'intervalle de date ici nous voulons par exemple établir un forecast c'est à dire des prévisions sur un an donc qui sera l'année suivante donc l'année 2021 à partir des données des années 2019 et 2020 pour cela vous cliquez sur l'outil de visualisation graphique en courbe vous allez dans l'onglet analytique puis vous ouvrez prévision vous cliquez sur ajouter cela va ajouter un forecast à votre outil de visualisation puis vous allez vouloir établir ce forecast sur une année c'est à dire 365 jours vous cliquez donc sur appliquer et Power BI vous a généré un forecast pour l'année 2021 à partir des années 2019 et 2020 vous allez pouvoir modifier on va dire l'intervalle de données de référence à partir donc de cette jauge ce qui va donc modifier l'aperçu que vous avez sur votre visuel nous vous laissons découvrir dans la partie analytique et format les différentes possibilités de paramétrage notamment l'insertion d'une ligne minimum ou encore l'insertion d'une ligne maximum qui retourne les valeurs minimum et maximum des données des données de base nous espérons que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu à suivre notre page et à laisser des commentaires au revoir bon